Alors pour moi il y a deux idées à déconstruire. D'une part l'autisme c'est un spectre, ce n'est pas une échelle donc il n'y a pas des personnes tout en bas de l'échelle et qui n'auraient aucune possibilité et d'autres qui auraient toutes les possibilités. La majorité on sait maintenant des personnes qui ont un autisme, elles sont en fait dans la norme classique, c'est-à-dire ni surdouées ni déficients intellectuels sévères. Le coefficient intellectuel ne résume pas les capacités cognitives d'une personne, on a un cerveau bien plus complexe et qui utilise plein de fonctions différentes. La question qu'il faut se poser c'est plutôt est-ce que la personne est opérationnelle, est-ce que ses compétences sont opérationnelles ou pas, fonctionnelles si vous voulez. Ça n'a pas tellement de sens, en particulier pour des personnes autistes qui peuvent avoir des grosses grosses capacités éventuellement à comprendre la théorie et sans avoir aucune capacité à mettre la chose en pratique, d'avoir des compétences dont ils ne peuvent pas avoir l'usage. Cet intérêt principal pour le QI, c'est souvent délétère pour les personnes parce que pendant des années, les personnes repérées c'étaient les personnes qui avaient des signes plus visibles, donc effectivement à l'époque il y avait aussi des personnes qui avaient des déficiences intellectuelles en plus grande proportion. Mais ça n'empêche que ces capacités intellectuelles ne sont pas du tout représentées que par le QI, puisqu'il s'agit d'un trouble du neurodéveloppement à développement différent. Il peut y avoir aussi des âges de développement qui ne correspondent pas et ce n'est pas parce qu'à un certain âge on aurait plus de compétences sur quelque chose ou moins de compétences sur d'autres que ça sera figé dans le temps. Pour vous donner un exemple, à titre personnel, on s'est intéressé sur mes capacités mathématiques quand j'étais enfant alors que j'y consacrais des dizaines d'heures par semaine en réalité. Et évidemment on a trouvé que j'étais bonne en maths. Toute personne qui consacre trois fois plus de temps sur quelque chose, voire dix fois ou peut-être même cinquante fois comme c'était mon cas, heureusement qu'au bout du compte il a un peu plus de talent que d'autres. Les compétences c'est très très hétérogène chez la population générale et encore plus à mon sens chez les personnes autistes. Ce qui fait les capacités ou pas d'une personne, c'est en rien le QI. En fait ça n'a d'intérêt de calculer un QI dans un bilan beaucoup plus général qui détermine le fonctionnement entier d'une personne et pas seulement son potentiel intellectuel lorsque ce bilan est fait dans le but d'adapter une prise en charge. On peut avoir de très très bonnes capacités cognitives et n'avoir aucune possibilité de s'en servir. Par exemple j'ai eu très rapidement des très bonnes compétences théoriques qui donnaient à des adultes l'impression que j'avais plein de connaissances qu'en fait je n'avais pas du tout. C'est-à-dire que je ne faisais pas du tout le lien entre des choses que j'avais lues, apprises et comment ça se traduisait dans la vraie vie. Pendant longtemps ça m'a beaucoup nuit puisque je n'ai pas pu avoir obtenir aucune aide. En théorie je savais tout donc quand on me demandait d'expliquer quelque chose ça avait l'air parfait mais personne n'a vérifié si je savais faire quoi que ce soit si ça me servait à quelque chose dans la vie. Ça ne correspondait pas à mes capacités et d'autre part à titre personnel lorsqu'on reçoit un diagnostic qui est vous avez plus de compétences que les autres mais que vous, vous savez que vous ne réussissez pas à faire ce que les autres font par exemple à finir un devoir dans les temps pour avoir une note correcte à quoi ça peut bien servir d'avoir en théorie une possibilité supérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada